Ah bon zenga, tu avais dit que ta beauté allait couvrir ton illettrisme, voilà! L'homme dit voilà, tu as maintenant compris l'importance de savoir lire et écrire. Et nous avons peur, et nous avons peur! L'histoire! L'histoire! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les enfants sont une bénédiction pour les parents. Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde doit aussi savoir que, lorsqu'un parent met bas au monde, sans tenir compte de ce moyen de vivre, en ce moment-là, ce parent est une malédiction pour ses enfants. Un jour, quelqu'un m'a dit que je parle trop. Non, je ne parle pas trop. Je ne parle même pas. Mais j'ai dit beaucoup. Oui, mes dires ne sont là pas pour vous distraire. Mais mes dires sont là pour vous aider à parvenir, à prévenir sur l'avenir. Car, l'avenir est à venir sans prévenir sur l'avenir. L'issapong. L'issapong. Il était une fois, un homme qui voulait avoir beaucoup d'enfants. Vraiment beaucoup, beaucoup. Ce jour-là, un bon matin, l'homme sort de sa chambre, suivi de la femme. Dix, deux, dix, deux, dix, deux, dix, deux. Oui, c'était devenu la chanson de tous les jours. Que de bispilles, que de chicaner. Ah oui, il s'est chamaillé tous ensemble. Alors la femme pose la question à l'homme. Mon cher époux, combien d'enfants, alors, veux-tu mettre au monde? L'homme dit, dans la tribu de nom que comptait, dans la tribu de nom que comptait, cette question-là n'est pas une question que la femme peut poser à son nom. Madame et mon épouse, dix, vingt, nonante ou quatre-vingts enfants, peu importe le nombre, ça ne vous regarde pas. La femme dit, non, 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 j'ai tout autant le droit de dire mon dire dans cette affaire. Non, 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 non. Ah oui, ils se chamaillent toujours ensemble, comme ça. Alors, un jour, la femme se décide de priver l'homme le plaisir. Ah oui, le bonheur. La femme se décide donc de croiser ses pieds jusqu'à ce qu'ils vont trouver une solution. Les saponges! Anges! Les saponges! Anges! Alors, l'homme aussi se décide d'aller guiser la femme chez les parents. Et alors, les deux familles se réunirent ensemble. Et ensemble, ils étaient là, en train de parler. Avant, ils ont d'abord demandé qu'au temps de parler. Sous-titrage ST' 501 Oui, dans le village qui nous a invoité, lorsqu'on joue au temps-temps, cela veut dire qu'il y a un problème. Un sang ne va pas. Alors, les deux familles doivent recourir à ce qu'on appelle le Kinzonzi, la réunion des familles. C'est vraiment une réunion stratégique. Et, dans le village, Kinzonzi, qui nous a invoité également, on écoute, on écoute le tam-tam. Le tam-tam parle. Oui, et il dit à la population, aux villageois, qu'il y a un sang ne va pas. Les saponges! Les saponges! Les saponges! Les saponges! ne veulent plus qu'on danse la rumba ou les nuits, nous deux ensemble. Mais pourquoi? Justement, parce qu'elle veut savoir le nombre d'enfants à mettre au monde. Amen! Tout le monde, elle s'efface, contre la femme. Mais non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les enfants sont une bénédiction. Pourquoi veux-tu limiter le nombre d'enfants? Alors, ce jour-là, malheureusement pour la femme, elle n'avait même pas eu la parole. Alors, la femme, face à la couture, ne pouvait rien faire. Elle accepta tout. Et elle rentre à la maison et là maintenant, elle ouvre ses jambes et accepte de danser la rumba nous deux ensemble avec son nom. Les jours passent et passent. Les nuits passent et passent. Les années passent et passent. Plus tard, le couple donne au monde 27 enfants. Heu! 27 enfants. Alors, le mari était là avec son salaire de moins de 100 000 francs et il était là. Premier enfant, il arrive. Papa, on nous a chassés à l'école. Les fris scolaires, jusque-là, je n'ai rien payé. Le deuxième, papa, je n'ai rien mangé depuis le matin. Le troisième et ainsi de suite. Alors, l'homme ne pouvait plus rien faire. Il allait consulter le chef de famille. Alors, le chef lui dit, je ne peux rien faire dans cette situation. C'est à vous-même de subvenir au besoin quotidien de ses enfants. oui, vos voisins, vos voisines vont vous pousser à mettre au monde, mais ils ne vont pas résoudre votre problème. Ils ne vont jamais vous aider à subvenir au pays quotidien de ses enfants. Au moment où je vous parle, la plupart des filles que le couple avait mis au monde sont dans la rue. Ils sont là, ils se plongent dans la prostitution. Et la plupart des garçons sont là. Ils sont là dans le banditisme. On les appelle aujourd'hui les coulures. Les sapo-ongues! Les sapo-ongues! La situation s'aggrave. Alors, le chef constate que la plupart des enfants qui sont dans le banditisme sont les enfants du couple et non que papa pour m'aider. Alors, le chef posa la question au papa pour m'aider. « Mais pourquoi tes enfants posent beaucoup d'ennui dans le village? » Le père dit « Ce n'est pas de ma faute. Je ne gagne qu'un salaire de cent mille francs. Comment nourrir tous ces enfants? » Alors, le chef demande à la femme « Que dis-tu à ce que ton nom dit? » La femme dit « C'est de sa faute. » « Oui, si au moins il m'avait entendu, si au moins il avait accepté de mettre deux enfants au monde, là, on ne s'ira pas là où on est. » « Oui, avant de mettre 90, 80, 50 ou deux enfants au monde, vous devez tenir compte de vos revenus. » Et le problème jusqu'aujourd'hui n'est pas encore résolu. ces enfants sont là dans la rue, d'autres les koulounas, des brigands. Ils sont là dans le banditisme, lors qu'ils sont là dans la prostitution, les ukans. « Les saponges! » « Les saponges! » « Les saponges! » « Les saponges! » « Oui, papa, maman, voulez-vous avoir beaucoup d'enfants? » « Oui, et avez-vous aussi beaucoup d'argent pour les nourrir? » Pour la scolarité, les enfants sont une bénédiction pour un couple. Ça, tout le monde le sait. Mais, lorsque un couple met pas au monde sans tenir compte de ses moyens de vie, en ce moment-là, ce couple est vraiment une malédiction pour ses enfants. Voilà comment on peut maudire une bénédiction. « Les saponges! » 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 « Tu avais dit que ta beauté allait couvrir ton illettrice, mais voilà! » « Ah 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 ah! » « Hé hé hé! » « L'homme dit voilà! » « Les saponges! » « Les saponges! » « Les saponges! » « Les saponges! »